Au cours de la rencontre à l'hôtel de ville, le président de la République a donné la parole à toutes les composantes, notamment les différents syndicats du marché central, le comité de gestion de ce lieu des négoces, les commerçants et les riverains du marché central. Félix Tshisekedi a aussi sur place accordé la parole aux représentants de la banque FBN Bank, censés financer les travaux qui seront exécutés par la société Soudema. Devant l'Assemblée, le banquier a rassuré que les fonds sont disponibles. De son côté, l'émissaire de Soudema a également confirmé les débuts des travaux aussitôt que la démolition prend fin au marché central. Le premier coup de pioche ne peut que commencer que quand la ville a plani le terrain, détruit les bâtiments qui sont là. Par ailleurs, Félix Tshisekedi a promis de suivre de près l'évolution des travaux jusqu'à leur achèvement. Il a invité les représentants des vendeurs à sensibiliser leurs collègues afin d'aller occuper des places dans les différents marchés provisoires créés par l'hôtel de ville de Kinshasa, notamment à Itaga, Cabinda, Kalembelembé, Rai, sur Ex 24 novembre et Huilleri. Conformément à son principe établi sur le peuple d'abord, Félix Tshisekedi a demandé au gouverneur Jotini Ngobila de veiller à ce que les vendeurs soient dans des bonnes conditions dans ces marchés provisoires. Quant au sort du sujet libanais Hassan, qui était en contrat contesté par l'hôtel de ville, le président de la République a mis fin à ses activités dans ce lieu des négoces, mais il lui a demandé de s'orienter vers d'autres projets en République démocratique du Congo qu'il a choisi comme seconde patrie. Pendant ce temps, le Premier ministre Sam Aloukondé recevait en audience ce mercredi les membres du Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle. Un mémo lui a été remis et les chefs coutumes ont promis leur soutien inconditionnel à son gouvernement. Ils sont tous membres du Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle qui régroupe toutes les associations de l'autorité traditionnelle. Ce mercredi, cette délégation des chefs coutumes a été reçue par le Premier ministre Sam Aloukondé. Ces derniers ont félicité le Premier ministre pour son élévation et ont promis de soutenir son action à la tête du gouvernement de la République démocratique du Congo. Le Premier ministre formateur du gouvernement nous a honorés. Il a entendu notre préoccupation après que nous avions été consultés par le chef de l'État lors de ses consultations pour l'Union sacrée de la Nation. Il était de notre devoir de lui transmettre nos préoccupations, lui étant le produit de ses consultations. Et donc il nous a écoutés. Nous avions été ravis d'abord de lui présenter nos sincères félicitations quant à sa nomination par le chef de l'État, quant à cette confiance qu'il a méritée. Il est jeune et de se dire, c'est clair qu'il va honorer l'autorité coutumière. Et nous sortons de la ravie, surtout par l'acte coutumier qu'il a posé. Conscient du rôle de l'autorité traditionnelle, le Premier ministre a souscrit à la démarche après avoir reçu le mémo du Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle présidé par Sa Majesté Foumoudi Fimou. Nous ne pouvons que lui dire merci, lui rassurer de notre accompagnement et garantir au chef de l'État, Félix-Antoine Tchilombo, le soutien du chef coutumier pour que le Congo, une fois pour toutes, décolle. Nous sommes debout pour faire avancer la République. Et tant que les chefs nous font confiance, avec l'appui de toutes les provinces et toutes les structures, nous allons gagner. La RDC va gagner, l'Afrique va gagner. Le gouverneur de la province du Okatanga a rencontré ce mercredi son prédécesseur Moïse Katumbi Chapoué. Les deux hommes, figure emblématique de la province, ont discuté des questions liées au développement de la région. C'est sur le perron de sa résidence sur l'avenue Lofoy, au quartier Golfe, que Moïse Katumbi Chapoué a accueilli son hôte, le gouverneur Jacques Aboulakatoué. L'actuelle autorité provinciale du Okatanga a échangé pendant plus d'une demi-heure sur les questions de développement et de la politique avec l'ancien gouverneur du grand Okatanga. Il était question premièrement de venir les saluer, ce qui est une très bonne chose selon notre culture. C'est une marque de considération, de courtoisie, de politesse. Mais aussi, il était question que je m'imprègne de certaines situations. En rapport avec la gestion de la province, j'ai eu à bénéficier de quelques éclaircissements et quelques explications sur certaines questions. Mais aussi, on a parlé de la politique pour que nous voyons, selon le contexte actuel de l'Union Sacrée, comment nous pouvons résoudre le problème de nos concitoyens dans la province du Okatanga, donner des solutions aux problèmes en ce qui concerne l'économie, en ce qui concerne l'agriculture, bref, en général, en ce qui concerne le développement. En tant que gouvernants, nous devons faire recours à ceux qui ont gouverné avant et en qualité de notable. Je me fais le devoir de le consulter pendant cette période. Ce tête-à-tête, Jacques Yaboulakatoué et Mouïskatoumbi-Tchapoué, et sans nul doute, un événement politique de l'année 2021. Ces échanges initiés par Jacques Yaboulakatoué ont en vérité débuté avant, aujourd'hui, avec l'audience accordée, cette fois-là à son prédécesseur direct, avec Célestin Pandécapopo, une rencontre ponctuée de beaucoup d'intimité, car les deux hommes d'État ont eu à travailler autrefois ensemble, en étroite collaboration. Le gouverneur de la province du Okatanga, Jacques Yaboulakatoué, a fait le déplacement de la résidence privée de son prédécesseur, aujourd'hui sénateur Célestin Pandécapopo. Les deux personnalités ont, dans un échange convivier, à l'aborder les questions politiques, avec la nouvelle configuration, animée par l'Union Sacrée de la Nation, une initiative du chef de l'État, Félix Antoine Chisekedi-Chilombo. Il m'a plu de venir échanger avec lui sur la politique actuelle au niveau du pays, mais aussi au niveau de la province. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, avec le vent de l'Union Sacrée, qui souffre ici en province, donc il était important à ce que nous puissions échanger. Les questions de développement ont tout aussi figuré à l'agenda de cette rencontre. Ce que nous voulons, à travers l'idée de l'Union Sacrée, c'est résoudre les problèmes des citoyens, tels que le veut le président de la République, Félix Antoine Chisekedi-Chilombo. Le sénateur Célestin Pandécapopo a saisi la balle au bon pour saluer les progrès réalisés par son successeur, Jacques Aboulakatoué, à la tête de la province, et ce, dans tout le domaine. Comparativement, notre province est en train de changer de visage. Là où nous avons laissé, mais nous constatons qu'il y a un grand progrès. Et ici, il y a l'éclairage, vous partez partout, vous voyez que la lumière est là, et vous voyez que les routes sont bonnes, les avenues sont bonnes. C'est une première par rapport à d'autres provinces. De deux, c'est une joie pour moi, parce que le maïs s'est abaissé. Économiquement, la population s'est retrouvée. Je pense qu'on avait commencé, mais le gouverneur en a fait plus. La période de soudure est en train de passer. Bientôt, nous allons commencer à faire la récolte. Une fois de plus, Jacques Aboulakatoué et Célestin Pande Capopo viennent de faire montre d'une bonne collaboration entre un gouverneur en fonction et son prédécesseur dans l'intérêt des populations okatanguaises. Le bureau des liaisons avec le parlement de la SENCO organise un atelier de trois jours à Kinshasa sur son projet de mobilisation communautaire pour l'obtention d'une plus grande rédivabilité des élus envers leur base. Dans la ville de province de Kinshasa et dans le Kwango, il s'agit de sensibiliser les députés à tous les niveaux sur la nécessité de travailler avec les gouverneurs et aussi d'entraîner la population à exercer pleinement son rôle de contrôleur de la gestion publique. C'est sur base d'un constat très amer selon lequel, après chaque élection en RDC, les élus, qu'ils soient du niveau national ou provincial, se déconnectent de leurs électeurs ou ne rentrent plus dans leurs bases respectives lors des vacances parlementaires pour rendre compte et recueillir les besoins exprimés par la population que le bureau de liaison avec le parlement de la SENCO, BLP-SENCO, a organisé cet atelier. La proximité, parce qu'on veut organiser déjà les villes pour avoir une certaine formation, comment il faudrait mobiliser la population à vue d'avoir leur rédeuvabilité. Réellement, le principe pour nous, un député, est celui qui doit avoir un principe de rédeuvabilité. Donc il faut que la population se retrouve, les exécutifs provinciaux, communs, nationaux. Donc nous sommes censés suivre de près l'évolution des exécutifs afin que la population se retrouve. L'autre problème est que les députés sont inféodés totalement à l'autorité morale de leur parti politique et donc incapables de mettre en place des contrôles parlementaires qui aboutissent à la sanction des gestionnaires fautifs. On va renforcer les participants à la capacité d'analyse des situations et des formulations, des plaidoyers, des cahiers de charges. Si les tribunes d'expression populaire seront des moments, mais des moments d'échange et des prises des engagements de différentes parties concernées par la résolution d'un problème. Au terme de cet atelier qui concerne en premier la ville-province de Kinshasa et la province du Kwango, les députés devront être mobilisés à la redevabilité à leur base. En retour, la population devra, elles aussi, être entraînée à exercer pleinement son rôle et ainsi que ses critères de choix pour les futures élections. La nouvelle représentante du secrétaire général des Nations Unies séjourne à Bukavu au lendemain de l'attaque d'une base de la Monusco dans la cité de Baraka. Bintou Keïta motive sa première visite au Sud Kivu par l'importance qu'elle accorde au rétablissement effectif de l'autorité de l'État en collaboration avec les forces armées de la République démocratique du Congo engagées pour la paix. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Bintou Keïta, s'est rendue au cabinet du gouverneur à Niamoma pour une séance de travail avec les autorités provinciales. À son arrivée, elle est accueillie par le vice-gouverneur Marque Malago Kachekere. Puis les deux autorités se sont retirées pour un tête-à-tête avant de rejoindre les autres membres dans la salle de réunion pour une séance de travail entre la délégation onisienne et le Conseil provincial de sécurité. Ils ont abordé diverses questions sécuritaires et humanitaires ainsi qu'à réitérer leur engagement ferme à militer pour la protection des civils dans la vision du gouverneur des provinces, Théongwabi Djekassi. L'armée, la direction générale des migrations de GEM et divers services spécialisés de l'ordre opérationnel en province ont eu à échanger autour de diverses matières sectorielles avec différentes composantes de la MONISCO. Pour Mme Bintou Keïta, toutes ces composantes travaillent dans plusieurs domaines et contribuent à un bel environnement pouvant permettre d'améliorer la cohabitation pacifique des communautés, la cohésion sociale et l'accès à la justice à travers divers appuis. Elle a néanmoins reconnu que plusieurs défis sont à surmonter. Les défis sécuritaires, la coexistence des groupes armés et leur mode opératoire sur le territoire sont absolument problématiques. mais on arrivera à une solution qu'avec l'autorité nationale, avec les communautés elles-mêmes aussi, participant à la recherche de solutions. Ainsi, c'est parti pour une nouvelle collaboration entre les autorités du site Kivu et la nouvelle chef de la MONISCO pour la consolidation de l'autorité de l'État, y compris dans les hauts plateaux de Fizi, Ouvira et Moinga. Après sa réhabilitation par la Cour constitutionnelle, le gouverneur du Maniema, Ogui Moussafiri, retourne dans son chef et veut, avec son adjoint, contribuer à l'émergence de cette province. Une déclaration qui intervient après d'intenses tensions qui a divisé la population durant plus ou moins cinq mois. Les choses vont vite au Maniema. Le gouverneur Ogui Moussafiri Nkola, Myoma et son vice Jean-Pierre Amadiloubenga viennent d'offrir aux fils et fils du Maniema un précieux cadeau. Belle réconciliation. Après 120 jours de tumultes, les deux colissiers, qui étaient devenus des ennemis jurés, ont fumé les calumets de la paix grâce à la médiation de la délégation quadripatite venue de Kinshasa pour accompagner le gouverneur Ogui Moussafiri. Nous deux ici, nous sommes qu'un instrument que Dieu utilise pour diriger son peuple. Et l'objectif du président de la République de ces derniers temps, c'est pour que nous puissions être unis. C'est ça l'objectif de l'Union Sacre, que nous soons plus unis pour l'intérêt suprême de la province. Le Maniema a besoin de vous. Le Maniema a besoin de nous tous. C'est vrai, à un moment donné, c'est vous qui nous avez divisés. Mois de mars l'exige, plusieurs femmes se sont mobilisées pour lancer l'alerte rouge afin de barrer la route aux députés fauteurs de troubles qui ont initié pour la énième fois une motion de défiance pour Dchoir Ogui Moussafiri. Car ces femmes estiment qu'il est temps pour que la province du Maniema puisse se développer. Toujours dans le Maniema, le député provincial Pascal Omona Bitika a, dans le cadre des vacances parlementaires, échangé avec sa base sur sa mission à Kinshasa et surtout sur la situation qui prévaut à la tête de l'exécutif provincial. C'est un accueil chaleureux lui réservé dans son Maniema natal. Pascal Omona revient de Kinshasa où il a eu un entretien sérieux sur la situation politique actuelle au pays. De l'aéroport, le cortège après la direction de son fief pour un briefing avec sa base assure la situation qui ne permet pas la province de trouver une certaine stabilité dans la crise qui s'installe avec le retour du gouverneur Moussafiri et qui doit faire de nouveau face à une nouvelle motion. C'est un accueil chaleureux. Par la même occasion, il a partagé sur les avantages de l'Union sacrée, vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Très attentif aux préoccupations de sa base, Pascal Omona, député provincial, a partagé également avec ses électeurs sur les problèmes qu'il rencontre au quotidien. Toujours à l'écoute de ses électeurs, il a promis de s'entretenir avec les responsables pour le bien-être communautaire. Au Kouilou, le gouverneur est au chevet de toutes les entreprises publiques et privées. Question de favoriser un bon climat de travail dans sa juridiction. C'est le cas de l'Office congolais de contrôle qui vient de bénéficier de la bénédiction de Willy Itzundala pour un travail efficace sur terrain. Parmi les hôtes du gouverneur Willy Itzundala-Séjou, dans son cabinet de travail, figurent les directeurs chefs d'agence de l'Office congolais de contrôle, OCC en sigle, Kikwit Bandundu, M. Pierre Ilungamou-Lamba. Cet entretien avec le numéro 1 du Kouilou a été une occasion propice pour les patrons de l'OCC de faire part au gouverneur Willy Itzundala-San de la bonne marche des activités de l'OCC dans la ville de Kikwit. Pour les chefs d'agence Pierre Ilungamou-Lamba, la majorité des opérateurs économiques de Kikwit soumettent leurs produits au contrôle de l'OCC. Une satisfaction totale pour cette entreprise. Dans cette optique d'explication sur la bonne marche de cette entreprise, Okuilou, la question liée à l'inspection des produits manufactureux, plus particulièrement des vivres frais en transaction locale, était également au menu de cet entretien. A cette question, les chefs d'agence de l'OCC Kikwit Bandundu a sollicité l'implication de l'autorité pour permettre à l'OCC de mener à bon port sa mission régalienne en ce qui concerne ses produits sensibles. Les derniers points au cours de cette tête-à-tête étaient de solliciter l'implication du gouverneur Willy Itzundala-San pour les recouvrements des créances détenues par certaines entreprises de la place, surtout en ce qui concerne les contrôles techniques et métrologiques. Tout est passé dans une ambiance bon enfant et à la satisfaction de l'OCC dans la Provence Tikwilou. L'air est donc au travail précise M. Pierre Ilunga Moulamba, directeur, chef d'agence et l'OCC Kikwit Bandundu. Une délégation de la chancellerie des ordres nationaux séjourne dans la province du Haut-Tuelé, arrivée à Isirou en début de semaine. Elle a rencontré le gouverneur Christophe Basséaninanga. Les membres de ce service de la présidence de la République ont encouragé les autorités provinciales à maintenir l'élan de développement en cours. Rayonné autour du gouverneur Kisophe Basséaninanga, ici, dont la somptueuse seule qui balie du gouverneur, le membre du comité provincial de sécurité élargi exceptionnellement en cette délégation de la chancellerie des ordres nationaux prennent la température globale du Haut-Tuelé plus ou moins rassurante. Juste après la séance, le chef de la délégation de ce service de la présidence de la République livre ses impressions. Nous venons de Kinshasa, envoyés par les chanceliers des ordres nationaux pour venir voir les activités de la chancellerie ici, dans cette province. Nous avons été honorés par l'autorité provinciale parce qu'elle nous a associés à cette réunion du comité provincial de sécurité pour parler de la chancellerie, sensibiliser les différents membres du comité provincial de sécurité sur l'émission de la chancellerie en République démocratique du Congo. On est content aussi de voir une province en train de se battre. Nous avons vu les infrastructures routières en train d'être réhabilitées. Nous pensons que tout ce qui est fait, qui va dans le sens de l'honneur, dans le sens du travail, dans le sens de l'excellence, puisse être constaté, puisse être encouragé par les autorités qui nous ont envoyés. Pour dire que l'état de droit, c'est aussi l'état qui reconnaît les mérites des uns et des autres. Ce, grâce à ces travaux d'infrastructures de base dans le domaine de bâtiments, de routes, de l'aménagement du territoire, d'équipements divers que le gouvernement Baïsien-Ninong a su marquer les délais de limites provinciales, le chef de l'État, Félix-Antoine, qui s'écrit très sensible aux questions liées au développement économique et social de province, est attendue dans les prochains jours en vue d'inaugurer bon nombre d'ouvrages initiés depuis l'arrivée de l'actuelle équipe à la tête du Haut-de-Sulé en avril 2019. Avant de poursuivre ce journal, prenons cette nouvelle qui vient d'arriver, la terrible nouvelle annonçant la disparition du député national Henri-Thomas Le Condo en Afrique du Sud ce mercredi. La nouvelle de sa mort a été confirmée par sa famille ainsi que par son collègue député national, André Claudel Loubaïa, sur son compte Twitter. Il s'appelait Henri-Thomas Le Condo. Il était bon et merveilleux, intelligent et fort. Nous aurons le temps de lui rendre hommage, a-t-il tweeté. En janvier dernier, Henri-Thomas Le Condo a été évacué en urgence à Johannesburg après avoir été testé positif. Alliance des démocrates pour l'émergence du Congo à Depec, fédération du Haut-Katanga, à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes. Les militants du parti à Placetich, Sompatiaka Toukma, se sont mobilisés pour accueillir deux de l'air qui sont députés provinciales. Il s'agit de Prudence Ilunga Kabangé, vice-présidente de la Ligue des femmes et de Mi-Hélène Méloua Kabouya, présidente du département ONG. Après avoir rendu hommage au président de la République, Félix Tchisekedi, pour leurs efforts concernant le bien-être social de la population, ses élus ont tour à tour parlé de la lutte contre la Covid-19 et du thème retenu pour l'édition 2021, leadership féminin d'excellence, société égalitaire et numérique, à l'heure de la Covid-19. Elles ont conscientisé les femmes de la DEPEC à jouer leur rôle dans chaque secteur d'activité, seul moyen d'atteindre la parité femmes-hommes. Parce que nous ne sommes pas la moindre, ce n'est pas un petit parti politique et avoir deux femmes comme étant honorables et députés dans cette province venant d'une même partie, ce n'est pas facile. C'est pourquoi nous nous sommes dit, comme nous ne sommes pas des petites dames, nous sommes des grandes dames, alors nous nous sommes dit qu'on vienne vraiment partager, célébrer avec nos mamans. Le 8 mars est réservé à la lutte de droit de la femme. Que nos plaidoés passent, que nos plaidoés soient respectés. Pour mettre le comble à la fête, ces deux élus provinciales ont distribué les pannes à ces femmes de la DEPEC. Elles comptent poursuivre ce genre de femmes sur leur dos. C'est une ambiance des fêtes qui a régné au siège du parti. Proche des jeunes, le président du Forum National de la Jeunesse, Patrick Katengo, a reçu le nouveau comité des étudiants et des femmes entrepreneurs dans le souci de venir en aide aux démunis afin qu'ils se prennent en charge. Dans ces bureaux privés de Kinshasa, le président du Forum National de la Jeunesse a reçu deux délégations des jeunes. La première, celle du nouveau comité de la représentation des étudiants du Congo, Rekensi. Cette nouvelle équipe élue le 6 mars dernier est venue présenter des civilités à Patrick Katengo Maffo, mais surtout lui remercier pour son accompagnement au processus qui a abouti à l'organisation des élections. A elle, Patrick Katengo a prodigué des conseils pour un mandat fructueux et un fonctionnement selon les règles pour le bien-être de l'étudiant congolais. Monsieur le président de la REC, un conseil aussi gratuit que je vais vous donner, c'est de collaborer, d'être transparent avec votre comité. Ensuite, est venu le tour de jeunes filles issues du regroupement des défenseurs des intérêts des femmes en milieu de travail. Nous voulons sensibiliser la jeune femme contre la lutte, contre le coup. Nous savons qu'actuellement, c'est la jeune femme qui est le pion de tout ce qui se passe, des centres, de tout ce qui se passe. Voilà, donc nous voulons sensibiliser la jeunesse féminine pour lutter contre la... Cette structure qui regroupe des jeunes filles entrepreneuses vise grand et ambitieuse. Dans la foulée, elles ont présenté au président du FNJ quelques produits agricoles qu'elles produisent dans les cadres de la lutte contre la faim. Sollicitant un appui financier, le président du FNJ a répondu positivement et a réagi avec promptitude par un geste. Un chèque d'un montant significatif leur a été remis pour appuyer leurs activités. Très émue, leur président a salué la disponibilité de Patrick Katengo à toujours écouter la jeunesse. En vacances parlementaires dans le Sankourou, les députés nationaux Jean-Charles Okoto a bénéficié d'un accueil chaleureux de sa base électorale de l'Odja des Sankourouis qui, pour la plupart, approuvent les différentes actions de l'élu sur terrain visant à relever les défis qui entravent les développements de la province. La véritable richesse politique réside dans les capitales réalisées est investie au sein de sa population. Ce peuple qui mérite des leaders d'envergure comme les députés nationales Jean-Charles Okoto élus massivement de la circonscription électorale des Lodja ont la province de la province qui bénéficie des états tout locaux. Plusieurs fois, lui témoigné et lui reconnu par sa base. Cette base, composée notamment de filles et fils du Sankourou, des Congolais qui ne cessent d'approuver ses actions sur les terrains. Comme tous ses efforts, est plédoiée pour résorber le nombre des défis qui entravent les développements de la province du Sankourou qui est à reconstruire avant l'échelle nationale. Attendu en ces mois de mars par sa base et réclamé en permanence par l'ICIEN à l'occasion de ses vacances parlementaires, Jean-Charles Okoto toujours ravi de retrouver sa base unificateur déterminé, nationaliste confirmé et patriote intransigeant au-delà milite des surcroît pour consolider la stabilité de la souveraineté nationale en donnant de son humble personne par des constructions décisives avec toute son expérience à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Homme des convictions universelles au profit d'une paix réelle, c'est en vue de l'amélioration du sort de la population du pays en général et des provinces en particulier que Jean-Charles Okoto est investi considérablement et sans condition dans les grands enjeux politiques de la nation afin que les institutions régaliennes retrouvent leur authentique et véritable lettre de noblesse. Ainsi, il est à retenir qu'à l'heure où l'Universa vint bon train, Jean-Charles Okoto leader incontesté et rassembleur des sans-courroises et sans-courroies ne cesse et ne cessera de défendre les acquis démocratiques. Autrefois prisonnières au centre hospitalier, mères et enfants de Bumbu, faute de non-payement de leur facture de maternité, elles sont désormais libres grâce au député national Henriette Ouamou, une action qui s'ajoute à plusieurs entreprises depuis le début de ses vacances parlementaires passées au plus près de sa base. A l'occasion de la journée internationale de droits de femmes, la députée nationale Henriette Ouamou était au chevet de sa base électorale de Founa, précisément à l'hôpital mère et enfant de Bumbu. Il était question pour l'affectueuse moment sociale de payer les factures d'une vingtaine des femmes qui ont accouché bloquées pour non-payement de leurs factures. Les bénéficiaires n'ont pas caché leur satisfaction devant celles qui y a coutume déposer de tels actes. Pour sa part, le lieu de la Founa Henriette Ouamou a prêté oreille aux doléances de sa base. Députée nationale, également président de la fondation qui porte son nom, Henriette Ouamou s'est rendu au lycée Matongue pour sensibiliser les lycéennes. C'est la journée internationale des droits de la femme. Mes filles, il faut retenir cela. Aujourd'hui, ce n'est pas un jour de fête. C'est le jour où nous les femmes on revendique nos droits. Les mamans qui étaient avant, elles se sont battues pour que le 8 mars devienne une journée internationale des droits des femmes. La Founa a communié avec sa base des bandalungas ainsi que le femme de sa fondation pour évaluer les activités enregistrées par celle-ci. Au sein du Grand Kassai à Kinshasa, la synergie des notables et associations membres de cet espace sont célébrées à femmes en ce mois à l'heure dédiée. C'était à l'initiative du collectif des femmes de la Syne Kassai. Une journée célébrée de la tradition qui reconnaît pour la femme Kassayenne le statut de gardienne et de conservatrice de la coutume. Nous sommes au siège de la synergie des notables et associations de l'espace Grand Kassai. Ici, le président et sénateur Dini Kambay a réuni le collectif des femmes de l'espace Grand Kassai pour célébrer le mois dédié à la femme à la Kassayenne. La place de la femme au sein de la communauté Kassayenne pour le développement du Kassai, voilà le thème qui a fait l'objet des échanges entre les femmes de cet espace. Nous sommes pour nous prier en faveur du pays qui vous reçoit parce que votre bonheur en est pas. Dédier le soin du Grand Kassai au Seigneur de prier pour la paix et le développement de notre espace. Merci beaucoup chère maman pour cette prière en ce jour vous au niveau de l'espace du Grand Kassai vous avez décidé de prier et de prier un concert folklorique autour d'un buffet gastronomique Kassayen. Le collectif de femmes du Grand Kassai projette d'autres actions au cours de ce mois dans le cadre de la valorisation de la femme Kassayenne. Terminons avec un mot d'éducation la reprise des cours est désormais effective à l'université chrétienne Cardinal Malula plusieurs facultés sont organisées dans cette université dont la communication de l'information nos reporters étaient sur place pour cette énième rentrée académique. Située dans la commune de Kessavubu sur l'avenue Saïo l'université chrétienne Cardinal Malula s'est érigée en une machine de transformation mentale et intellectuelle pour fournir à la République démocratique du Congo des citoyens capables de répondre aux attentes du pays mission qu'elle s'est assignée depuis sa création comme vous pouvez les constater dans quelques salles d'échantillons les cours sont dispensés dont le maximum respect des mesures barrières pour lutter contre la COVID-19 plusieurs facultés et départements sont organisés pour servir les congos dans plusieurs domaines scientifiques comme l'explique l'escriteur général académique nous avons la faculté de sciences sociales qui comprend le département de sociologie le département de sciences politiques et administratives le département des relations internationales et le département des communications et sciences de l'information nous avons la deuxième faculté qui est la faculté d'économie et gestion qui comprend le département d'économie et finances le département de marketing et gestion des affaires le département de l'informatique de gestion le département de l'environnement et le département de l'hôtellerie en dehors de ce département la faculté de la communication et information équipée d'un plateau didactique pour former des journalistes outillés capables de servir toutes les nations du monde les 10 ans et les 50 nous sommes déjà à l'heure du journal prenez les titres les inscriptions sont en cours jusqu'au mois d'avril prochain et les candidats sont attendus pour être soumis au cursus de formation dans de meilleures conditions ce journal est terminé je vous en rappelle tout de suite les principaux titres et les titres de l'hôtellerie sont en cours les titres de l'hôtellerie Sous-titrage FR ?